Comment faire pour prévenir une épine calcanéenne ? Cette maladie se caractérise par une calcification des tendons qui affectent l'eau calcanéenne du pied. Une épine calcanéenne se reconnaît notamment par la difficulté d'appuyer sur son talon normalement, provoquant des douleurs liées au processus inflammatoire. Il existe deux types d'épines, celles localisées au niveau postérieur inférieur, au-dessous du talon, et celles localisées au niveau postérieur supérieur, ou qui insèrent le tendon d'Achille. Quelles sont les causes de l'épine calcanéenne ? Elle est causée par un étirement excessif de l'aponevrosite plantaire, une bande de gros tissus qui recouvre les os à la base du pied, provoquant son inflammation, appelée fascia plantaire, avec de petites déchirures des tendons avec l'eau. L'épine calcanéenne accumule le calcium dans les zones touchées, avec le but de récupérer les tissus, ce qui provoque l'apparition progressive de la proéminence osseuse. Cette situation pourrait être provoquée par l'obésité, une mauvaise position, des efforts excessifs, l'utilisation de chaussures de mauvaise taille et une surtention des tendons. Il existe également l'épine congénitale, qui irrite les tendons et provoque une inflammation. L'inflammation du fascia plantaire est relative à l'apparition de l'épine, mais il se pourrait qu'une fascia ait lieu sans épine. La fascia plantaire provoque une douleur intense au niveau de la plante du pied et se dirige vers le talon. Comment diagnostiquer une épine ? On pourra diagnostiquer une épine calcanéenne en passant un examen radiologique, ce qui nous permettra de voir un gonflement s'étendant jusqu'au doigt avec une longitude d'entre 1 et 5 mm. Il faut savoir qu'il existe tout de même des personnes qui souffrent d'épine sans présenter aucun symptôme. Quels en sont les symptômes ? Il faut savoir avant cela que la douleur est provoquée par l'inflammation et l'hypertension des tendons. Des douleurs matinales après avoir fait les premiers pas et une sensation de marcher sur un clou qu'on peut ressentir au niveau du talon sont des signes qui ne mentent pas. La douleur diminue en général avec un peu de repos, mais elle revient dès qu'on force sur le pied. Porteur des objets lourds pourrait aggraver encore plus les symptômes. Traitement L'utilisation de semelles orthopédiques, talonnettes pour épine calcanéenne, améliore l'appui sur le pied et soulage la tension dans les tendons. Thérapie physique, à travers l'application du froid ou de la chaleur pour soulager la douleur. Traitement local avec ultrasons. Ondes de choc, les ondes ultrasonores de haute énergie peuvent stopper la calcification. Une analgésie par infiltration sur la zone précise de la douleur. Avoir recours à la chirurgie comme moyen ultime pour régler ce problème, surtout si aucun traitement ne donne de bons résultats. Remède naturel pour soulager une épine calcanéenne Verveine Faites bouillir quelques feuilles dans de l'eau pendant 15 minutes. Humidifiez des compresses et appliquez-les sur la zone douloureuse. Absinthe Appliquez des compresses humidifiées sur la zone concernée. Pariétaire Réalisez des compresses humidifiées avec le liquide provenant de l'infusion de quelques feuilles sèches dans un litre d'eau. Echinacee La meilleure manière de prévenir l'épine calcanéenne est d'éviter ces facteurs déclenchants comme l'obésité, les efforts excessifs, les mauvaises positions, l'usage d'une chaussure de mauvaise taille, etc. Concernant l'alimentation, il est conseillé de choisir des aliments qui contiennent du magnésium, du silicium et du zinc, car ces derniers peuvent nous aider à entretenir et à maintenir nos muscles et nos tendons en bonne santé. Magnesium, mollusques, laitues, épinards, asperges, céréales, légumineuses, fruits secs. Silicium, farine d'avoine complète, persil, orties, demandez l'avis d'un nutritionniste sur les orties, betteraves, haricots verts. Zinc, cacahuètes, citrouilles et ses graines, beurre et farine de sésame, germes de blé, huîtres. Les oméga-3 aident beaucoup à réduire l'inflammation. On peut le retrouver dans le poisson gras, l'huile du poisson, l'huile de lin, l'huile de canola ou de noix, le concombre, les fraises, les épinards, le soja, les noix, les amandes et la laitue. L'ananas et la papaye sont deux fruits qui peuvent contribuer à soulager notre épine calcanéenne grâce à la broméline et ses propriétés anti-inflammatoires. Il est recommandé de les consommer ensemble afin de doubler les effets. Ainsi, une alimentation saine et un mode de vie équilibré nous aideront à coup sûr à mieux prévenir de nombreuses maladies, comme l'épine calcanéenne. Sous-titrage Société Radio-Canada